Je suis sûre que vous avez marché sur ces tâches de soleil tout l'été. Et elles ont l'air toutes innocentes comme ça, mais elles peuvent nous donner des informations incroyables. En faisant trois mesures relatives à ces tâches, on est capable de déterminer la densité du soleil. Et la densité, vous savez ce que c'est quand on a deux objets de même volume, celui qui est le plus lourd et le plus dense, et celui qui est le plus léger et le moins dense. Et donc juste en regardant les tâches, sans notion de masse, sans notion de volume, rien, on est capable de déterminer la densité du soleil. La première chose qu'il faut comprendre, c'est ce que sont ces tâches. Elles sont toutes circulaires au sol et elles proviennent toujours d'un feuillage assez dense qui laisse passer juste un tout petit peu de lumière. J'ai reproduit le type d'espace que mon feuillage réalise en faisant un petit trou au milieu de ma feuille en forme de cercle. Et on voit quand on expose la feuille au soleil une image circulaire sur le sol. J'ai fait exactement la même chose, mais cette fois-ci avec un triangle ou un carré sur ma feuille. Et quand je les expose au soleil, je vois toujours un cercle. C'est assez étonnant de voir que les tâches sur le sol sont complètement indépendantes de la forme du trou. Mais ça reste cohérent avec notre feuillage. Notre feuillage, lui, il est toujours imparfait, il n'a jamais une forme de cercle parfaite. Et pourtant, on voit toujours, toujours, toujours des formes circulaires sur le sol. Il y a une raison simple à cela, c'est qu'il s'agit en réalité d'une photo du soleil. Donc quand on marche sur les tâches, on marche sur des photos du soleil. Cette propriété est à la base de l'ancêtre de la photographie, le sténopée. Le sténopée est un appareil très simple. C'est une boîte vide avec un tout petit trou. Et comme on peut le voir, même si c'est flou, sur cette image prise à la fois par un appareil photo et par le sténopée, l'image du sténopée est à l'envers. Quand ce bonhomme est exposé à la lumière, les rayons lumineux qu'il réfléchit sont distribués dans toutes les directions. Ici, je ne montre que deux points d'origine de la lumière pour clarifier le dessin. Et si on place un écran, aucune image n'apparaîtra puisque les rayons seront superposés. Si on empêche une partie des rayons de passer, mais que l'on laisse un tout petit trou, seulement quelques rayons passeront de l'autre côté sans qu'il n'y ait de superposition. Et le bonhomme est même reproduit, mais à l'envers. Donc finalement, non seulement on marche sur des photos du soleil, mais en plus on marche sur des photos du soleil à l'envers. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il s'agit vraiment d'une photo du soleil, j'ai une dernière preuve pour vous. Lorsqu'il y a une éclipse de soleil, si vous regardez au sol plutôt que de regarder dans les airs, vous verrez que les tâches sous les arbres ne sont pas rondes. Mais elles montrent la progression de la lune sur le soleil. C'est bien la preuve qu'il s'agit d'une photo du soleil. Ok, revenons maintenant au calcul de la densité du soleil à partir juste des tâches. On a besoin de deux choses. La première, c'est la définition de la masse, qui contient la masse volumique, la densité du soleil que l'on recherche, et le volume du soleil, qui est une sphère. Par l'équation de l'arc de cercle, on sait que le diamètre du soleil est relié à la distance entre le soleil et la Terre et à l'angle d'ouverture de notre rayon lumineux. On a aussi besoin de la définition de la troisième loi de Kepler, qui est une équation qui décrit le temps que met une planète, la Terre, pour tourner autour du soleil, en fonction de la distance entre la Terre et le soleil, la masse du soleil, et de la constante gravitationnelle. En combinant ces deux équations et en isolant la densité du soleil, on obtient une équation qui ne dépend plus que de la constante gravitationnelle, qui est un nombre fixe et connu, de la période qui est de 365 jours, et de l'angle du rayon lumineux. Et cet angle, justement, se détermine avec le théorème de Pythagore en mesurant trois valeurs par rapport aux tâches. Le diamètre de la tâche, l'angle auquel la tâche apparaît circulaire par rapport au sol, et la distance entre la tâche et là où se trouve le trou de lumière. Avec tout ça en main et avec plusieurs mesures, j'ai finalement réussi à calculer la densité du soleil, mais avec une erreur de 30% par rapport à la valeur réelle, ce qui est quand même assez conséquent. Et on se rend vite compte que ce n'est pas simple de faire cette mesure. C'est assez difficile de distinguer quand la tâche est vraiment circulaire ou encore d'où provient exactement la lumière dans cet amas feuillu. Mais je suis sûre qu'en trouvant l'arbre parfait et avec un petit peu de pratique, on peut arriver à une valeur très proche de la valeur réelle. D'ailleurs, le professeur Malman, qui a écrit un article duquel je m'inspire pour faire cette vidéo, a trouvé une valeur différente de seulement 2% de la valeur réelle. Par contre, il n'indique pas quel a été son temps d'apprentissage. La densité est une information importante puisqu'elle est directement reliée à l'attraction gravitationnelle. Plus un objet est dense, plus son attraction gravitationnelle sera élevée. Alors on n'utilise pas la méthode que l'on a présentée aujourd'hui pour déterminer la densité des objets célestes, ne serait-ce que parce qu'il n'y a que le soleil qui nous envoie des rayons lumineux qui nous permettent d'utiliser cette méthode. Mais donc en général, la densité est plutôt calculée à partir des données de masse et de volume. Et la façon d'obtenir la masse et le volume d'un objet céleste, c'est tout un autre sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. Alors si ce genre d'exercice, ce genre d'activité vous a plu, on peut calculer la diamètre du soleil aussi avec une méthode assez similaire et de façon beaucoup plus simple avec simplement une règle, une feuille de papier et une pièce de monnaie. Et si ça vous intéresse, allez dans la description, cliquez sur le lien et vous verrez comment on peut faire ça de façon très très simple. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501